Salut à tous AmiGamer, AmiGamer, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Viking Wolf of Midgard, un jeu développé par Calypso, un studio à qui on voit les célèbres jeux de gestion comme Tropico ou bien encore plus récemment le jeu Grand Age Medieval. Donc bref, un petit studio, en l'occurrence on est très loin de Activision, Ubisoft et voire même Blizzard. Blizzard justement parce qu'aujourd'hui ils ont décidé de s'attaquer au monde du hack and slash et donc on va essayer de voir ensemble si le jeu peut concurrencer, en tout cas à l'heure actuelle, le très grand, très grand Diablo 3. Alors voilà, avant d'aller plus loin, je voudrais juste m'excuser pour ma voix, je suis bien malade, donc si j'ai un petit peu une voix de canard, désolé, excusez-moi d'avance. Donc voilà, donc c'est parti. Donc tout commence bien sûr par la création de personnages, donc dans un premier temps je vais vous montrer ça. Alors vous allez voir, nous n'avons pas de grandes grandes possibilités. Donc j'ai le choix entre un guerrier et une vierge guerrière. Voilà, c'est l'unique choix que j'ai dans ce jeu. Donc sans le coup, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, merde, ça me paraît un petit peu juste. Donc en gros vous avez la possibilité de créer soit un homme ou une femme. Donc voilà, un valet sur l'homme, voilà. Donc vous avez quelques possibilités de personnalisation. Donc vous voyez, hop, voilà. Pareil au niveau de la barbe. Voilà. Donc la couleur de mes cheveux, donc c'est vraiment très classique et très très rapide. Les petits tatouages, voilà. Et le symbole de votre drapeau. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'est, vous allez voir, donc je vais accepter. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir réellement définir votre classe. En fait, c'est votre arme qui définit votre classe. Vous n'avez pas une classe directement attitrée justement comme Diablo 3. Alors excusez-moi d'avance, pareil, je vais comparer énormément ce jeu à Diablo 3. Parce qu'aujourd'hui, je joue sur console, je joue sur PS4. Et que sur console, bah, en hack and slash, à part Diablo 3, bah nous, on n'a pas rien grand chose à se mettre sous la dent. Donc, pour les joueurs PC qui regarderont cette vidéo, je pense que, enfin, certains ne seront pas d'accord avec moi si je vous dis que Diablo 3 reste la référence ultime. Pour moi, c'est le cas. Ça fait très très longtemps que j'ai passé, enfin, que j'ai quitté le monde du jeu PC. Pour moi, Diablo, pour ma part, reste la référence en hack and slash. Donc, pour les joueurs PC, vous ne serez peut-être pas d'accord. Désolé, mais en tout cas, pour les joueurs consoles, il n'y a pas photo. Donc, voilà, je vous le disais. Donc, vous allez devoir choisir votre divinité. Et votre divinité imposera l'arme pour laquelle vous allez jouer. Donc, si vous prenez tir, vous jouerez avec votre épée plus le bouclier. Loki, vous aurez une arme dans chaque main. Thor, vous aurez une arme à deux mains. Donc, là, on voit un marteau, mais ça peut être bien sûr une épée, une hache. Ce qu'a dit, vous jouerez à l'arc et Odin au bâton. Et c'est grâce à cette arme, à ces armes, que vous allez débloquer vos armes de compétences. Et c'est là que c'est plus ou moins intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est de charger ma partie directement. Voilà. Alors, on va pouvoir d'ailleurs constater que les chargements sont un petit peu trop longs. à mon goût, parce que ce n'est pas non plus un très très gros jeu. Il aurait pu être un petit peu plus court, mais ce n'est pas non plus la mort. Vous allez vite pouvoir le constater. Voilà. Donc, nous sommes dans le jeu. Donc, comme je vous disais, vous voyez, en bas à gauche, alors c'est très 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 classique. Honnêtement, mis à part le thème viking, limite, je ne vais pas dire que c'est du plagiat, mais on se croirait presque dans Diablo. Donc, au niveau de la map, en bas à droite, c'est très très semblable à Diablo. Au niveau des raccourcis en bas à gauche, c'est pareil. Vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Donc là, vous êtes dans la map. Donc, vous avez la possibilité. Donc, vous êtes chez le forgeron, voilà, vous avez la possibilité de l'évoluer. Vous voyez, le menu, pareil, est très 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 semblable, encore une fois, à Diablo. Voilà, bon, après, ce n'est pas forcément un mal, mais voilà, c'est fort. On n'est vraiment pas dépaysé. Donc, lui, c'est là, vous voyez, pareil, vous avez la possibilité de le faire évoluer. Et vous voyez, vous avez ces genres de petites potions. Voilà, les hôtels de soins, comme Tendu, qui vous font récupérer de la vie et vous redonnent un max de potions. Voilà, donc, je vais faire un petit tour de la ville pour essayer de vous expliquer deux, trois petites choses. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les épreuves des dieux. Donc ça, vous allez voir, plus vous allez monter en niveau, cela vous donne des récompenses. En fait, c'est des vagues, en fait. Vous devez résister à des vagues d'ordre. C'est assez sympathique, mais voilà, ça vous permet, en tout cas, de gagner des récompenses. Mais aussi du fer, de l'acier, de l'or. Ce qui va vous permettre de faire évoluer votre ville, en fait. Vous voyez, la ville est amenée à évoluer. Et pour cela, vous allez devoir partir en mission. Alors, petit défaut, si on peut appeler ça un défaut, que je peux faire à ce jeu. C'est que nous ne sommes pas dans un monde continu, un monde ouvert. On est dans notre ville et, vous allez voir, on va partir en bateau, tel un viking, vous allez me dire. Faire une mission. Et c'est de là que les décors vont s'enchaîner. On va être différents de chaque map. Mais vous ne vous êtes pas, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans un monde continu. Voilà, c'est des stages, en fait, à l'ancienne. C'est des niveaux. Et du coup, c'est un petit peu perturbant, pour ma part, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude des hack and slash. Alors, avant de démarrer, je voudrais aussi vous montrer. C'est ici, pareil, que vous allez pouvoir augmenter votre niveau du personnage. Donc, encore une fois, comparé à des jeux de la sorte, vous n'avez pas la possibilité, une fois votre level, une fois avoir monté le niveau, d'augmenter vos compétences à n'importe quel moment. Non, vous êtes obligés de vous rendre à un hôtel. Alors, encore heureux, il y en a quelques-uns réparpillés sur les niveaux. Donc, vous allez pouvoir vous augmenter, enfin, augmenter vos stats, même en cours de mission. Mais vous ne pourrez pas le faire quand vous voulez. Ça, c'est un choix du développeur. Est-ce que c'est un défaut ? Je ne sais pas. Enfin, bref. J'aurais quand même préféré qu'on puisse un peu s'améliorer comme on veut. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le gameplay. Donc, voilà. Au niveau de l'histoire, c'est le titre. Voilà l'histoire. Ce qui résume un peu. A sur le bout de l'histoire. Vous trouvez avec un texte écrit. Alors, plus, je trouve que la culture est... Vous allez me dire adaptée à l'époque. Mais personnellement, je n'aime vraiment pas. Je trouve que c'est un peu galère à lire. Donc, l'histoire, vous la suivez à partir de ce vulgaire texte. Et ça, par contre, ce n'est pas très... Ils ne se sont pas trop mis dans l'histoire. Donc, voilà. En termes de gameplay, vous allez voir. On est vraiment dans du hack and slash et du diable. C'est très, très semblable. Donc, voilà. Alors, petit truc sympa. C'est que, vous voyez, je suis... Je suis à l'heure actuelle dans un environnement où il fait froid. Et regardez en bas à gauche, au niveau de... Juste en la barre, juste en dessous de ma vie. Vous avez une petite barre bleue qui monte. Et bien, c'est mon état, en fait, par rapport au froid. Et je suis obligé de le gérer. Donc, en me mettant proche parmi des feux de camp pour me réchauffer. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc, vous allez voir, au niveau des couvards... On se retrouve clairement... Donc, ça, c'est relativement dynamique. On se retrouve clairement dans du tir. On est vraiment prêts à débriser. C'est plutôt cool. Alors, on voit, pareil, en haut à droite, vous avez des petits défis. Donc, détruire 15 totems de trolls, des totems de sorcières, détruire les crânes de fer. Alors, si vous réalisez ces défis, vous allez pouvoir, justement, récolter du fer, de l'acier qui va vous permettre d'améliorer votre base. Alors, graphiquement, par contre, c'est... 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 C'est clairement correct. ... C'est... C'est... Alors vous avez pareil la fameuse Encore une fois sur Diablo Mais par contre sur Diablo Pour les joueurs PC c'est vraiment du youtube pour les rajouter Pour un peu faciliter les joueurs du console Et la maniabilité à la manette Donc pareil ça a été un petit peu copié à ce niveau là Donc par contre après on va essayer d'arrêter de comparer à Diablo Même si forcément on se retrouve obligé En toute honnêteté Tout à l'heure Je donne peut-être l'impression d'un jeu Une copie d'un jeu moyen Mais honnêtement détrupez-vous Le jeu est très très plaisant, très agréable Et il a des petites choses à lui qui méritent Comment il s'y intéresse Déjà je trouve le niveau de la maniabilité Déjà j'ai montré mon ouvrage Comme qui permet de faire beaucoup plus de dégâts Donc voilà Fin de promotion Alors disons au niveau de la maniabilité et des combats Et je trouve à la limite beaucoup plus exigeant qu'un Diablo Je dois vraiment vraiment bien orienter mes coups pour toucher l'adversaire Ah bah vous voyez là je vais rentrer dans la grotte J'ai plus de soucis de froid Donc je dois vraiment bien orienter mes coups pour toucher l'adversaire Et de plus je suis normal Et le jeu je me trouve quand même relativement difficile En fait Je trouve que ça atteigne la barre de vie qui s'entend une fois très rapidement Et c'est je le trouve un peu plus exigeant D'ailleurs pour un K-slash Je trouve pareil qu'il emprunte Enfin qu'il aussi entre deux chemins Et qu'il emprunte un petit peu Aussi la direction d'un jeu d'aventure Notamment par des checkpoints Vous allez voir Ce petit drapeau Bah je l'ai activé Ca veut dire que si je meurs Et bien contrairement à Diablo Je ne vais pas pouvoir réapparaître près de mon corps Avec un malus d'équipement ou que ce soit Non je vais réapparaître à ce drapeau Et donc Bah si j'ai pas débloqué l'autre checkpoint un peu plus loin Parfois beaucoup plus loin Et bien je vais devoir recommencer cette zone C'est comme tout à l'heure je vous disais Le monde n'est pas en continu Ce sont des niveaux des stages Donc le jeu varie entre Comme je vous dis le hack et slash Et le beat the ball Le petit jeu d'aventure Voilà Je vous disais pareil tout à l'heure Le système de Enfin l'arme définit Votre Donc je vais dire De combattre Votre Et je vais vous le montrer Si j'ai obligé de recommencer le jeu Avec X personnages Pour tout découvrir Je peux vraiment Faire évoluer Pour mon perso Dans toutes les branches Dans tous les domaines Ce n'est plus d'intérêt Parce que ce genre de jeu Vous allez vous poser la question Je pense Est-ce qu'il y a un new game plus ? J'aimerais un new game plus Alors je ne sais pas Si il ne sera aussi intéressant Que Un new game plus Un new game plus Un new game plus Donc je pense que Oui Cela nous permettra De découvrir Un new game plus Un new game plus Un new game plus Un new game plus Pour votre personnage Dans tous les domaines Et ça C'est plutôt sympa Donc pareil Vous avez pour ceux Pour les adeptes De la difficulté On se retrouve aussi Dans ce jeu P Presenter Le mode vale Qui est semblable Au mode extrême Un new game sec Le mode Un mode où entering Si votre personnage meurt et bien vous perdez et vous recommencez à jouer totalement, c'est-à-dire vous perdez votre personnage, vous perdez votre équipement et vous perdez votre avancement dans le jeu, vous recommencez tout au début à zéro, donc c'est vraiment un mode pour les gens qui meurent mais qui a quand même un petit niveau d'intérêt, voilà. On va passer en mode rage, on essaie de faire un max de dégâts. Voilà, je vais repasser avec une arme dans chaque main, je vais me mettre là, à proximité, parce qu'ici je ne crains rien et je vais profiter pour vous montrer, pareil, le petit, l'inventaire. Donc vous voyez, encore une fois l'inventaire est très semblable à un jeu que je n'arrive pas à citer depuis tout à l'heure. Donc le loot c'est du classique, donc vous pouvez aussi constater que vous allez pouvoir créer des armes à partir de pièces que vous allez récupérer. Donc vous voyez, par exemple, la hache de Lavatane, j'ai récupéré le manche et en trouvant la tête et le pommeau, je pourrais avoir cet équipement qui requiert un niveau 28. Par contre, j'en suis très loin, à l'heure actuelle, en haut à gauche, vous le voyez, je suis niveau 6 avec un petit plus en haut. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez au petit niveau, enfin au niveau du 6, il y a un petit plus qui indique que je peux monter en niveau. Et pour ça, je dois trouver ce fameux totem que je vous ai expliqué. Donc voilà, après vous avez les dons, donc les dons en fonction de votre dieu, donc mes armes dans chaque main, c'est Loki. Donc vous pouvez le constater, j'ai amélioré pas mal au niveau des compétences, donc il m'en manque encore à découvrir. Donc je peux les passer, je peux évoluer ses compétences, mais pour ça, il va falloir que j'augmente l'hôtel où je dois passer en niveau. Donc là aussi, je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait améliorer le forgeron et l'armurier, je peux aussi améliorer l'hôtel. Donc je ne sais pas, ça va améliorer mes compétences, à quel point je ne sais pas, mais déjà c'est bon de le savoir. Ensuite, j'ai aussi évolué l'arbre de dinde pour le bâton. Donc vous voyez, je peux vraiment faire mon perso comme je veux. Si je veux après passer au style de combat à deux mains à Vector, il me suffit juste d'évoluer cet arbre là. C'est quand même, on est quand même assez libre de faire ce que l'on veut et ça, c'est plutôt cool. Donc après là, vous avez toutes ces fameuses statistiques que l'on a dans les statistiques du personnage. Et là, les statistiques un peu plus générales, donc le nombre d'ennemis tués, etc. Vous voyez, on voit même le nombre de fois, si je ne me trompe pas, ou je suis mort. Je suis mort déjà 28 fois, ce qui est énorme. Sachant que je suis level 6, je vous dis, le jeu est très loin d'être facile. On va avancer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Not even a pleasure. Alors pareil, un petit truc que je vous ai oublié de vous préciser, je ne sais pas, j'en ai rendu compte plusieurs fois dans la vidéo, j'ai invoqué une sorte de cercle d'un aura vert autour de moi, qui m'a permis d'augmenter ma santé. Alors ça par contre, je n'ai pas une compétence. C'est, alors je vais vous montrer, c'est ce petit talisman qui me permet, donc, qui est lié à la touche R1, qui me permet, donc, celui-ci me permet de créer une zone de soins qui apparaît. Elle blesse également les ennemis. Et puis, il y a plusieurs talismans, ça, c'est pas assez sympa. Celui-ci, j'aime les ennemis, il lui inflige de lourds dégâts. Et celui-là, donc, balance du feu sur les ennemis, donc, bien sûr, il y en a plein d'autres. De toute façon, j'en ai découvert trois, le talisman qui me sert un peu de soins, mais très utile. Alors, la question aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes se posent, parce que malheureusement, alors, comme je disais, malheureusement, à l'heure où je fais ce test vidéo, je n'ai pas aucun petit site de jeux vidéo français, d'attester ce jeu, ne parle de ce jeu, donc, j'ai honnêtement, j'ai acheté ce jeu un petit peu à la VD, juste parce que j'aime les hackenslash, et parce que sur le thème, vu qu'il n'y a pas de soins, c'est bien, et donc, la question que, par exemple, c'est pas de sensibilité, c'est ce qui est intéressant de... ce qu'on peut efforcer, de l'acheter, enfin bref, pas de compter, et bien, ce qui peut plus, c'est pareil, un jeu comme le jeu, et bien, toute honnêteté, à l'instant même, à l'instant T, donc, si vous comprenez ce que je veux dire, ben, clairement, oui, le jeu est vraiment, vraiment... ah, ben, vous voyez, là, j'ai... vous avez le petit... le petit... total pour, justement, évoluer, donc, alors, on va augmenter, allez, les dégâts, voilà, les dégâts, donc, oui, je vous disais, le jeu est clairement cool, le jeu est clairement sympa, c'est un très bon hackenslash, les mécanismes sont bien huilés, franchement, il y a vraiment de quoi faire, il y a du stuff, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut, le gameplay est sympathique, après, par contre, il faut pas se leurrer, sur le long terme, non, je ne vais pas se voir, je... il est quasiment sûr, à 99% que vous n'aurez pas un suivi, comme Diablo, le jeu est vendu aujourd'hui, il faut savoir que le jeu vitait, il a un petit peu mort, c'est un seul, il est à 59, je crois, ce n'est pas un petit jeu, le contenu est présent, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de soucis, il y a du New Game Plus, alors, je ne sais pas si l'histoire en elle-même, est très nul, parce que, comme je vous dis, on n'a absolument pas d'infos sur ce jeu, mais, le jeu, clairement, est, est vraiment, vraiment sympathique, ça, il n'y a pas de choses, par contre, voilà, une fois qu'on aura tout fait le jeu, une fois qu'on aura avancé le jeu, un level max, qu'on aura fait du New Game Plus, qu'on aura terminé le mode, voilà, vous allez me dire, non, le haldeur, je pense qu'on aura fait le tour, et qu'aucun menu s'ajoutera, à un jeu, pour moi, la massivité, c'est pour ça qu'il faut, bien éventuellement, la diffusée, si on veut le comparer, un jeu, comme un joueur, et un studio, comme un blyzard, mais oui, le jeu, clairement, moi, personnellement, je le trouve plutôt classe, pour, pour vous donner, un ordre d'idées, il est sorti, donc en même temps, d'un énorme, un blockbuster, qui s'appelle Mass Effect, que, j'ai investi aussi, et dont je vous propose, une vidéo, très prochainement, je pense que vraiment, dans les jours à venir, et, pour être honnête, pour le moment, j'ai un aspect, parce que j'ai du mal, à décrocher, deux vikings, je m'éclate dessus, j'ai du mal à le lâcher, parce qu'il y a tout ce qui est important, et, je pense qu'il y a tout ce qu'intéresse, qui me laisse, je pense que, je pense qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, je pense, je pense qu'elle a tout ce qui est important, j'ai un peu d'intérêt, bon bah voilà écoutez dans la mesure où j'ai pas forcément envie de faire une vidéo trop longue je pense pas qu'on va aller jusqu'au bout du niveau sachant que les niveaux peuvent être relativement long et encore une fois je vous ai dit tout à l'heure quand le jeu alterne entre deux genres à la fin des chapeaux comme comme un bitzémol limite à l'ancienne bah vous avez un boss donc on n'y rappelait pas jusque là à savoir que vous avez aussi quand vous êtes dans le je vous ai fait un petit tour tout à l'heure dans la ville quand vous êtes dans la ville justement vous avez aussi la possibilité de de faire des sortes de catalex retourner sur des cartes que vous avez déjà fait je vais prendre un exemple ce qui vous permettra encore une fois de gagner les objets tels que le fer à l'acier et ainsi vous avez pas mal de possibilités dans ce jeu de sympathique par contre aux prochains ce que je vous propose c'est le prochain fou il va falloir que je me dépêche parce qu'on est là au niveau du gel et craignasse et que vous allez voir si je vous retrouve gelé et ben je vais perdre de la vie à une vitesse phénoménale on va rocher un maximum ça va être juste vous voyez me voilà je vais voilà je perds la vie voyez on continue voilà donc on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que pour vous qui vous datez et aussi pour ce viking wolf of the garden j'espère vous avoir donné quelques réponses en tout cas moi je vous croyez moi le jeu vaut clairement le coup alors est-ce qu'il vaut 60 euros bah ça libre à vous de faire votre opinion mais il est loin d'être dégueulasse au contraire il a même ses qualités personnellement bon je suis vraiment pas déçu je j'attendais une bonne alternative à diablo 3 je l'ai eu je m'attendais pas à cette qu'il soit meilleur pour un studio tel que calypso pour ma part c'est impossible mais vraiment le jeu répond à mes attentes et je suis content d'avoir traqué pour ce petit jeu enfin voilà bref j'espère que cela vous a plu on se retrouve comme je vous ai dit très 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 bientôt pour une vidéo de mass effect dans un premier temps donc sur la partie solo de mass effect suivra une partie multijoueur que l'on découvrira ensemble voilà merci d'avoir visionné donc cette vidéo c'était ça et là à très très bientôt sur ma chaîne tchuss